Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Les défis de l'éducation ivoirienne sont énormes et cela se traduit par les résultats enregistrés au cours de cette année 2020. Les taux de réussite aux examens de BAC et de BEPC sont au-deçà de la moyenne. C'est quand 3,17% pour le BEPC et 40% pour le BAC, l'heure est à la réflexion et aux interrogations. Et c'est à cet exercice que nous allons nous atteler avec Innocent Gadi, spécialiste de l'éducation et sociologue. Qu'est-ce qui explique la baisse du taux de réussite au cours de cette année 2020 ? L'éducation nécessite beaucoup de paramètres. C'est l'effort conjugué à la fois de l'État, des enseignants et des parents d'élèves. Malheureusement, le constat le plus pertinent que nous faisons, c'est qu'il y a la démission des parents d'élèves vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup de raisons expliquent déjà ce premier problème. Je vais tout de suite tomber dans cette réalité. C'est qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de parents ont fait un constat, et nous-mêmes, spécialistes de l'éducation, nous avons fait le même constat, c'est que les parents se sont désengagés parce qu'un enfant qui va à l'école, pour parler terre à terre dans notre langage ivoirien, un enfant qui va à l'école, le rêve ou bien le vouloir de son parent, c'est qu'au sortie de ses examens, de ses diplômes, il faut que l'enfant puisse intégrer le monde professionnel. Le constat, il est très alarmant sur la question. Des gens ont le baccalauréat, ont la licence, ont le master, ils n'ont pas de travail. Pourquoi ? Le taux de chômage ne fait que grandir, ça décourage les parents d'élèves. Donc les parents d'élèves ne mettent plus vraiment de la considération, du crédit à l'éducation ivoirienne. Donc cette démission ne s'explique pas toutes ces réalités. Secondo, il faut aussi voir l'inégalité que nous observons en thème de chance de réussite. Quand nous sommes à Abidjan et vous allez à l'école, Mamie Fetet, vous allez au lycée jeune fille de Benjavid, vous allez au lycée de Yamsoukro, vous allez voir qu'il y a quand même des infrastructures qui répondent à l'éducation des élèves. Mais quand vous allez à l'intérieur du pays, la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan, la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Kokodi, la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Yamsoukro, la Côte d'Ivoire va jusqu'au nord, au sud, à l'ouest. Plusieurs raisons expliquent cette démission des parents d'élèves. Parce que d'abord en thème de résultats, en thème de pourcentage de chômage, en thème de facteur de réussite professionnel, il y a la démission des parents d'élèves. L'année dernière, vous savez que pour diffuser un coup, il y a un certain nombre d'heures pour diffuser de manière efficace une maquette pédagogique. La réalité était que nous avons assisté à plusieurs grèves, plusieurs enseignants qui ne font que grèver. Qu'est-ce qui explique les grèves à répétition depuis le primaire, le secondaire et même le supérieur ? Nous avons assisté de manière considérable des grèves et plus dans le système éducatif supérieur. On a vu des enseignants-chercheurs qui ont été irradiés. On a vu des enseignants-chercheurs qui ont été empêchés d'arriver à l'université de Cocody. Mais pourquoi est-ce que plus les années passent, le nombre de grèves ne fait que grimper ? C'est clair que le système éducatif ivoirien sera frappé. Quelle est la part des enseignants dans ces résultats enregistrés au cours de l'année ? Aujourd'hui, nous assistons à la démotivation des enseignants. Comment se fait-il que ces personnes qui ont accepté d'intégrer ce corps de métier sont démotivées ? Je vous explique. Cela s'explique par le salaire, le rendement qu'ils avaient souhaité. Cela les motive les écoles privées. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les résultats qui découlent des écoles privées sont plus salués concrètement à ceux des écoles publiques. Pourquoi ? Parce qu'à l'école privée, l'enseignant sait pertinemment qu'en fonction de son rendement, qu'il sera rémunéré. Mais dans les écoles publiques, il n'a pas la rémunération souhaitée. Il y a des recrutements qui se font pour augmenter le nombre d'enseignants en milieu éducatif ivoirien. Mais malheureusement, après recrutement, il y a d'autres enseignants qui, après un an, deux ans, trois ans de travail, ne perçoivent pas le salaire. Mais ils sont démotivés. Donc cette démotivation des enseignants s'explique par le résultat que nous avons. Quelle est la réponse de l'État face aux difficultés que rencontre l'éducation ivoirienne ? En fait, l'autorité réagit par deux manières. Généralement, en fonction de ce que nous constatons. Premièrement, il y a le bras de fer qui se manifeste. À savoir, si les enseignants continuent la grève, ils seront sanctionnés. Soit en étant radiés, en constatant une diminution de leur salaire. Ou encore, il y a une désinteraction dans l'intérêt de trouver des solutions adéquates vis-à-vis de ces problèmes. Lorsqu'un enseignant dit, l'année dernière, nous avons corrigé les feuilles d'examen et qu'on n'a pas reçu l'argent qui va avec le travail. Lorsque les enseignants disent, on n'a pas le montant pour la location de notre bâtiment. Lorsque les enseignants disent, voilà, voilà le salaire que nous avions depuis 2010 et qu'aujourd'hui nous sommes en 2020. Vu le dynamisme sociétal, les réalités de la société bougent très vite. Pour quelqu'un qui percevait 10 000 francs avant, qui aujourd'hui perçoit les 10 000 francs après 20 ans, c'est fort probable que ce montant se veut très maigre. En effet, parce qu'il loue des appartements. Et aujourd'hui, le même appartement qu'il loue à 20 000 parce qu'il avait un salaire, j'allais dire, de 100 000 francs, aujourd'hui il loue le même appartement à 50 000 francs et il perçoit le même salaire de 100 000 francs. C'est fort probable qu'il sera motivé à la grève. Le gouvernement à son niveau, certes, fait des efforts, mais le constat que nous faisons, c'est qu'il y a des promesses sans suite. Il y a des promesses en disant aux enseignants, en 2020, vous allez avoir tel montant, une augmentation, vous allez percevoir tel montant pour vos bails, pour vos appartements. Et qu'après deux ans, au moment venu, les promesses faites n'ont pas été réalisées. Ça pousse aux grèves. Donc les enseignants sont démotivés. L'État a-t-il tout de même mené des actions qui ont permis de faire évoluer l'éducation ivoirienne ? L'État d'abord a interdit que les enfants soient mis à la tâche de l'agriculture. L'État a sensibilisé les parents sur l'importance de l'école en créant dans certaines localités de nouvelles écoles publiques. Donc cette motivation de l'État, cet engagement de l'État de créer de nouvelles infrastructures scolaires, de nouvelles écoles dans les zones réculées a quelque part motivé les parents. L'État, honnêtement, fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour redonner à l'éducation de la Côte d'Ivoire son image souhaitée. Mais les résultats qui en découlent jusqu'à aujourd'hui en termes de taux de réussite sont encore très faibles.